Tu la mets en son, tu la remets en son, et là tu sors du rideau et tu te mets comme ça, regarde, là, et tu regardes, et là tu prends ta carte, tu vas autour de la scène, quand ça t'es sur la scène, t'es sur la scène, tu prends comme ça de plus en plus vie, et là tu te baisses et tu prends tes anneaux, et tu les fais voir, très, très éloignes, d'accord, prenez, ok, on s'assit donc, Non, 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 moi je suis comment, attends, je suis derrière là, pas comme ça, ah ok, d'accord, comme ça, comme ça, voilà l'autre, tends-les bien, tu reviens dessus, et là tu sors, on va dire, on va dire, fais ton numéro avec tes anneaux, et ton doigt, Stop, arrête, 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 arrête la poursuite, tu viens trop tôt avec tes gants, quand je ferai ça, tu dois venir avec tes gants, avec ton premier gant, C'est important que les gens te prennent au sérieux, même si on fait que des conneries, attends, alors, alors, tu es prêt Marc ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors là, je suis devant et je t'applaudis. Et quand je t'applaudis, bravo, bravo. Et là, j'arrive avec la valise. Demain, tu peux répéter ? Oui. Après-demain. Oui, si. On donne à boire à quelqu'un, c'est comme si c'est un peu du whisky, whisky, le chien s'appelle whisky, et c'est de la pisse du chien. Oui, alors là, on s'excuse, tout ça. Tu dis, mais non, écoute, je vais te faire voir moi, parce que moi aussi, j'arrête le cirque. Comment, toi aussi ? Oui, on fait les bouteilles. Quand on a fini les bouteilles, c'est la fin qu'il faut voir. C'est là qu'il faut faire un rire. Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un truc qui s'enclenche avec le bouteille ? Comme ça, les gens. Oui, c'est bon. C'est d'accord ? Vous avez déjà fini de répéter ? Non, non, non. Non, presque. Mais, presque. Alors, écoute, le début, toi, tu dois vraiment croire que tu es David Copperfield, que tu es vraiment la star. La star. Prends des élégances et tout, sérieux. Et quand tu descends, tu es presque le vampire de Düsseldorf, là. Oui, tout à fait. Il faut presque que tu fasses peur aux gosses. Tu vois ? Non, mais prends bien, avec un art méchant. Voilà, comme ça. Les yeux, les yeux, les yeux. Ouvre un peu tes yeux et regarde de côté, comme ça. Non, le fais au côté. Tu sais. T'es comme ça. T'es là, t'es là. Et tu repères normal ? Comme ça, comme ça. On recommence tout. Salut, salut, salut. 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 Et moi, là, je rentre. Bravo, bravo. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, il faut que je... C'est le l'air qu'on se trasse. Bien. C'est très bien. La femme t'obaine ou non ? On tient par le bras. On peut même pas. Alors, le cirque de papa a du plomb dans l'aile. C'est pas moi que ça touche, personnellement. Mais, par mon biais à moi, il touche plutôt mon fils. Il a mis la photo de mon petit garçon qui jangle. Il met le cirque de papa a du plomb dans l'aile. Mon fils était triste. De voir qu'on parlait comme ça de son père. Alors, il met après, ce cirque manque singulièrement de punch. Pour lui, peut-être. L'accueil par le maître des lieux, Marquis Powells, fait davantage penser à une animation de supermarché qu'à un moment féerique. Mais ça, c'est attaquer ma personne propre. 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 Bonjour les enfants. Bonjour les grands enfants. Bonjour les titis, ça va ? Bonjour, à tout à l'heure. On n'a pas fait des miracles cette année, mais on a tenu le coup. C'est important. Il y a encore des gens qui arrivent de l'autre côté, là-bas. Quand tu vois ton grand chapiteau sur la place, ça te donne quoi comme impression ? Tu en es fier ? Non. Pas du tout. Non ? Non. Je suis content de l'avoir, mais j'ai déjà travaillé dans beaucoup, beaucoup plus petit. Et beaucoup plus grand aussi. C'est pas, non, moi je ne mets pas ma fierté dans du matériel. Non, on est content quand on peut jouer un beau morceau de musique et que les gens l'apprécient. On est content quand le spectacle est bien, que la lumière marche bien, que tout marche bien. Moi je me suis rendu compte que quand on était gentil, humain et qu'on faisait des bonnes choses, dans un tout petit chapiteau ou un chapiteau immense, un palais des sports, ou même en plein air dehors, eh bien les gens étaient contents. Comme je m'appelle Powell, j'ai mis mon nom. Mon père a mis son nom. Mon grand-père a mis son nom. Même s'il n'est pas connu, mais c'est notre nom. On pourrait louer des enseignes, des grandes enseignes, des grands noms. Ça ne servirait à rien. Là on travaille pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Notre nom sera connu ici à Bruxelles, il commence à l'être. Et s'il ne l'est pas, mes enfants continueront. Mes neveux, mon fils, ma fille. Mais quelque part, je préfère avoir 100 personnes avec le nom Powell que 500 avec le nom d'un autre. Nous avons le drapeau souvenir. Il est vendu 2 euros. Cet argent va directement pour le poing, la paille, les granulés, la viande pour les tigres, le poids gras pour ma belle-mère, etc. Les enfants peuvent venir chercher le drapeau petit-fille. On n'est pas des professionnels de la communication, mais il doit y avoir une raison. Ou bien il n'y a pas de monde ici et il n'y en a pas ailleurs non plus. C'est ça. Ou bien il n'y en a pas, et c'est général. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a Roncalli, est-ce que c'est parce qu'il y a Bouclion qu'il y a moins de monde ici ? Ou bien est-ce parce que tout simplement nous avons mal fait notre communication, qu'il n'y a pas assez d'affichage, il n'y a pas assez de radio, il n'y a pas assez de publicité dans les journaux, ou bien c'est ça ? Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vient d'hiver ici. Et on n'a pas vu beaucoup de grandes affiches, mais on les a placées à des endroits crucials, où il y a toujours des voitures qui passent, des milliers de milliers de voitures, ça fait maintenant plusieurs. Les gens savent qu'on est ici, je vais encore en mettre. Je n'ai pas envie de mettre des panneaux, une cinquantaine de panneaux doubles, des grands qui nous coûtent une fortune, on n'en a déjà pas beaucoup. Parce qu'on en a pu en mettre au rond-point de Churchill, parce qu'on a eu l'autorisation, on ne les a pas enlevées. Donc dès que M. Skelfout aura répondu à M. Louvaux, oui, mettez-les à côté des autres. Alors là, je vais tout, en deux, trois jours, j'ai mis les panneaux. Mais ça, on aurait dû le demander avant. Oui, mais on l'a demandé avant, mais il nous a demandé un truc impossible. Est-ce que M. Skelfout a rappelé ? Moi, j'ai rappelé. J'ai dit, écoutez, monsieur, n'est-ce pas, franchement, je m'excuse beaucoup de vous déranger. Mais je dis, n'est-ce pas, si tous les membres sont égaux devant la loi, j'ai l'impression que les cirques ne sont pas égaux devant votre administration, je dis, dévoirie. Donc, s'il te plaît, je dis, donnez-nous l'autorisation de nous mettre à 50, à 20 mètres, à 30 mètres, comme fait Roncalli, et je ne vois pas pourquoi il y a... Et d'autant plus, je dis, ça fera peut-être, n'est-ce pas, plaisir à Skelfout, dites-lui, malgré que, je dis, ce sont des Français et que nous sommes francophones, je dis, ça fera peut-être plaisir à Skelfout de lui rappeler qu'on est quand même reconnu par la région flamande. Il a rigolé, et puis il a rigolé. Tu es peut-être un excellent artiste, un très bon clone, patron d'un très beau cirque, mais je dis, tu pourrais aussi donner, et tu serais un excellent professeur en entourloupette, parce que ça, tu n'en es pas à ta première. Et c'est pour ça qu'on existe encore. Voilà, voilà.